Bonjour à tous, bienvenue à ce 16e point de presse du ministère des Armées de l'année 2022. C'est le premier délocalisé depuis de nombreux mois et nous sommes ici au centre de technique terrestre de la délégation générale à l'armement, que je remercie de nous accueillir. Je vais commencer par vous présenter l'agenda du ministre des Armées et des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Miralès, secrétaire d'État chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès de M. Sébastien Cornu, et de Mme Sarah Elahiri, chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet de cette journée, de ce voyage de presse, avec la présentation dans un premier temps de son centre par M. l'ingénieur en chef Emry Vininger, puis cet après-midi par le colonel François Maréchal qui présentera l'école qui dirige, l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre. Je commence par l'agenda du ministre des Armées. Depuis le début de la semaine, le ministre s'est entretenu successivement avec le général d'armée Thierry Burkart, chef d'état-major des armées, avec l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la marine, avec M. Yvon Vély qui est le co-secrétaire général de la CGT pour le personnel civil du ministère des Armées, avec Mme Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, avec M. Thomas Gassillou, président de la commission de défense et des forces armées de l'Assemblée nationale, et hier avec M. Geoffroy Roux-Bézieux, président du MEDEF. Hier, en fin de journée, il rencontrait les élèves de la promotion Germaine Tillion, de l'Institut national du service public, l'ex-école nationale d'administration. Aujourd'hui, il est à Berlin, et je vous invite à suivre les déclarations qui seront faites à l'occasion de ce déplacement. Samedi, à 10h, il prononcera le discours d'ouverture de la conférence plénière du Forum Normandie pour la paix, à l'abbaye aux dames, à Caen, à 10h30. Mme Patricia Miralles, aujourd'hui, plus exactement ce soir, présidera la cérémonie de ravivage de la flamme avec l'union des blessés de la face et de la tête. Vendredi 23 septembre, demain, elle visitera la compagnie de gendarmerie de Castelnau-le-Lay, dans l'Hérault, et le dimanche 25 septembre, dans le cadre de la journée nationale d'hommage au Arki, au Mogazni, au personnel des diverses formations supplétives et assimilées, elle présidera le matin une prise d'armes dans la cour d'honneur des Invalides, et le soir, à 18h30, à nouveau, la cérémonie de ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Quant à Mme Sarah El Haïry, elle sera auditionnée le mardi 27 septembre de 17h30 à 19h30 par la Commission de défense de l'Assemblée nationale et sur le sujet du Service national universel. Cette audition sera ouverte à la presse. Je passe maintenant au sujet d'actualité, en commençant par la présentation de l'armée de terre à l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, qui aura lieu le 6 octobre. Cette journée commencera par une démonstration dynamique à 9h15 et des présentations statiques avec 700 soldats de l'armée de terre, ainsi qu'une quarantaine de véhicules, d'aéronefs et d'engins de dernière génération. A l'issue de cette présentation, se tiendra un moment d'échange avec le général d'armée Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, et en parallèle se tiendront plusieurs conférences et échanges autour de la thématique, de thématiques diverses, et notamment celle de la journée, qui sera l'armée de terre au combat. De quoi s'agit-il au cours de cette journée ? De présenter à l'IHEDN l'engagement de l'armée de terre, mais alors durcissement de son entraînement et la modernisation de ses capacités pour faire face à l'hypothèse notamment d'engagement majeur. Je passe maintenant au chapitre équipement et matériel. L'ADGA, la délégation générale à l'armement, a notifié le 30 août dernier à la société UNAC la commande des 180 derniers fardiers sur les 300 prévus dans la loi de programmation militaire, ainsi que des 100 dernières remorques dont l'achat avait été planifié. Le fardier, vous le savez, c'est un petit véhicule de transport tout terrain, aérotransportable, aérolargable et inimportable. Il permet de déployer rapidement des commandos ou des soldats débarqués en transportant leur matériel, d'alléger donc le combattant débarqué et de faciliter l'autodéfense des zones de déploiement. Le montant de ce contrat est de 44 millions d'euros. Il comprend également 10 années de maintenance assurées par l'industriel. Les deux premiers fardiers de cet ensemble ont été livrés aux armées en avril dernier et ils sont déjà employés en ce moment dans le cadre de l'exercice Manticorps. L'exercice Manticorps est un exercice qui a lieu depuis le 16 septembre et qui se terminera le 7 octobre et qui rassemble en ce moment la brigade des forces spéciales terre, la 11e brigade parachutiste et la 4e brigade d'aérocombat. Cette année, il est prévu de livrer 8 fardiers aux armées et les livraisons de l'ensemble des 300 fardiers qui sont commandés, enfin qui vont être commandés, pardon, qui sont commandés maintenant, s'étaleront jusqu'en 2027. Au profit toujours de l'armée de terre, la direction générale de l'armement vient de qualifier la version sanitaire du Griffon. Le Griffon, vous le savez, c'est ce véhicule de blindé d'un peu plus de 24 tonnes qui remplace dans le cadre du programme Scorpion les anciens véhicules d'avant-blindés depuis 2019. Il existe 4, 5 versions principales de ce véhicule blindé, que sont la version transport de troupes, la version observation de l'artillerie, la version poste de commandement, la version appui au combat embarqué, donc mortier, et puis cette version sanitaire qui vient d'être qualifiée. Cette version, c'est une version ambulance qui permet notamment le soin et l'évacuation des blessés. Il est équipé ou elle est équipée d'un module médicalisé, d'aménagement pour intégrer le rangement et les équipements médicaux et d'un système d'aide au chargement de blessés avec un treuil et une table mobile. La configuration intérieure permet d'accueillir des blessés assis ou couchés avec une capacité de 4 brancards simultanés. Et comme tous les autres griffons, ce véhicule se caractérise par sa mobilité, sa protection et sa connectivité. Les premiers griffons sanitaires seront livrés en 2023 et la loi de programmation militaire prévoit la livraison de 196 griffons à l'horizon 2030. Voilà pour l'armée de terre. Pour profit de l'armée de l'air maintenant, la délégation générale à l'armement a prononcé la qualification d'un nouveau terminal de communication. Son acronyme, autant que son nom, sont extrêmement barbares, mais comme il n'apparaît pas à l'écran, je vais vous les donner. Il s'agit du MITS LVT BU2 pour Multifunctional Information Distribution System Low Volume Terminal Block Upgrade 2. Vous pourrez poser la question aux des clips qui sont derrière pour tout renoter. qui sont destinés à équiper les AWACS E3F de l'armée de l'air et de l'espace. Ce nouveau terminal permettra l'emploi de la liaison 16 de la nouvelle génération sur les porteurs aériens qui seront équipés dès cet automne dans le cadre d'un exercice, l'exercice LAR Tactical Leadership Course, qui aura lieu aux Émirats Arabes Unis. La liaison 16, qu'est-ce que c'est ? C'est une liaison d'échange et de données tactiques qui utilisent des canaux de fréquence airsienne, mais également des liaisons satellitaires. Elle permet à tous ceux qui sont disposés d'un terminal de disposer au travers de ce moyen d'une situation tactique partagée qui permet donc d'optimiser les actions en mer, au sol et dans l'air de façon à rechercher les effets tactiques de l'ensemble de la combinaison aéro-terrestre et aéronavale. Cette qualification intervient dans le cadre des dernières évolutions du standard de la liaison 16. La liaison 16 nouvelle génération offrira un DBI de communication amélioré, des mises à niveau cryptographiques et un redéploiement du plan de fréquence. Au profit de la marine cette fois, la délégation générale de l'armement est en train de livrer aujourd'hui sur la base aéronavale de Yer le nouvel hélicoptère H-160 intérimaire. Cet hélicoptère est le premier des six appareils qui ont été commandés en 2020 et en 2021 aux sociétés Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopter Engines. Ces six H-160 sont configurés pour le sauvetage en mer et ils seront mis en oeuvre progressivement à partir de la mi-2023 sur la base aéronavale de Yer bien sûr, sur celle de l'Ambéoc-Poulmique mais également sur l'aéroport de Cherbourg. Ils prendront à terre la relève des hélicoptères Caïman Marine et Panthère sur les missions d'alerte, search and rescue et secours maritimes. Prenant cette mission à terre, ils permettront aux hélicoptères de combat aéron-maritimes de remplir leur mission première qui doit se faire à bord des frigates. Par ailleurs, l'emploi de ces hélicoptères H-160 contribuera au développement de la version militaire de l'appareil, le H-160M GEPAR qui est l'objet du programme hélicoptère interarmée léger et de son système de soutien. Et ça, grâce au retour d'expérience de la marine dans les années qui viennent. Le premier guépard marine, proprement dit, est prévu en 2029. Les livraisons de ces six appareils H-160M pour la marine et pour cette mission de recherche et de secours en mer s'étaleront entre 2022 et 2023. Oui, 2022, aujourd'hui, le premier. Au chapitre de la marine et de l'entraînement de la marine, la FREM Bretagne a neutralisé une menace aérienne fictive matérialisée par une cible, je vais y revenir, par une cible volante, par un tir de missile Aster 15. Ça s'est passé le mercredi 7 septembre dernier dans le golfe de Gastogne où la Bretagne a réalisé avec succès un tir de missile Aster 15 sur une menace volante à très grande vitesse et haute attitude. La DGA assurait à la fois la coordination et la sécurité des personnes et des biens dans la zone. L'équipage ignorait quand aurait lieu cette attaque. Il a donc réagi avec une grande, non seulement efficacité, puisque la cible a été détruite, mais une grande capacité à faire face à une menace impromptue et imprévue. Le missile Aster est spécialement conçu, vous le savez, pour détruire des aéronnefs et des missiles assaillants. Il équipe déjà les frégates multimissions, les frégates de défense aérienne et le portailon Charles-le-Gaulle. Il équipera ensuite les futures frégates de défense et d'intervention. Ces missiles Aster existent en deux versions, l'Aster 15 et l'Aster 30. Dans le cadre de ces missions de combat, la FREME Bretagne, par exemple, les FREME de façon générale, emporte jusqu'à 16 missiles Aster qu'elle peut mettre en œuvre dans les deux versions de ce missile. Les tirs de munitions complexes, que ce soit des missiles ou que ce soit des torpilles, participent à l'intensification de la préparation opérationnelle et ils consolident les savoir-faire attendus d'une marine de combat. Ils entraînent en effet les équipages dans des environnements réalistes à des situations de haute intensité susceptibles d'être rencontrées en opération. En l'occurrence, la défense face à une menace aérienne à grande vitesse. Et puis enfin, après le cœur du métier des armées, le cœur du métier de la délégation générale à l'armement, nous sommes, vous le savez, dans la semaine du développement durable à laquelle contribue le ministère des armées. Parce que si l'efficacité opérationnelle reste le cœur de nos priorités, le ministère des armées a un rôle particulier à jouer et le joue pleinement dans le cadre du développement durable. Sa responsabilité, il l'articule autour de trois piliers. Il est d'abord, vous le savez, le premier acheteur public de l'État. Donc il y a un pilier économique. Le ministère développe notamment une politique active en faveur des petites et moyennes entreprises et pour des achats responsables. Le ministère des armées, vous le savez également, est le deuxième employeur public. Et donc, dans le cadre d'un son pilier social, il garantit la solidarité au sein de ses rangs et il axe ses actions vers la jeunesse d'une part et vers la cohésion sociale de l'ensemble de ses membres. Et enfin, vous le savez également, le ministère des armées est le premier affectateur foncier de l'État. Et à ce titre, il met en œuvre de nombreuses actions pour préserver la biodiversité et l'environnement dont il est responsable sur ses entrises, mais aussi pour assurer la transition énergétique de ses bâtiments et de ses installations classées. Alors, à l'occasion de la semaine du développement durable, un certain nombre d'actions sont menées toutes au travers de l'ensemble des ministères. Je n'en citerai qu'une qui est venue aujourd'hui et qui était une journée dédiée à la sobriété énergétique. Il s'agit pour le ministère des armées de limiter notre empreinte environnementale dans un contexte de ressources stratégiques qui sont de plus en plus contraintes et en tenant compte de notre besoin d'autonomie et d'indépendance à la fois dans notre approvisionnement et dans nos équipements technologiques. En 2021, à ce titre, 469 tonnes de déchets informatiques ont été traitées. Plus de 90% de ces 469 tonnes ont été soit valorisées, soit recyclées, soit réutilisées. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette journée, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, et avant de céder la parole à l'ingénieur en chef, Hebrick Vininger, je voudrais vous rappeler l'importance qu'occupe l'écosystème de défense dans la région Centre-Val-de-Loire et dans le département du Cher. Au niveau régional, ce sont plus de 17 000 personnes, militaires et civils du ministère des Armées, qui sont affectées et qui sont au travail. Ils sont essentiellement localisés dans les départements du Loiret, de l'Indre-et-Loire et du Cher. Dans le Cher, où nous nous trouvons aujourd'hui, sont implantées de nombreuses entités du ministère. La base aérienne 702 à Vord, qui est la deuxième base aérienne de France. Le centre de formation de la défense, qui est rattaché au secrétaire général pour l'administration, qui est situé à Bourges. Le centre de formation de la défense assure les formations statutaires des fiers techniques, administratives et sociales, ainsi que les formations continues des personnels du ministère des Armées. Il y a également les écoles militaires de Bourges, de l'armée de terre, qui réunissent sur un même site l'école du train et de la logistique opérationnelle, ainsi que l'école du matériel. Il y a enfin deux sites à l'agenda des voyages de presse aujourd'hui. Le centre technique terrestre de la délégation générale d'armement et l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre, que nous verrons cet après-midi. Je mentionne pour mémoire un centre d'information et de recrutement des armées, le délégué militaire départemental, qui sont à Bourges, ainsi qu'une antenne défense mobilité. Si mes chiffres sont exacts, il y a pas loin de 4 300 militaires et civils affectés dans le Cher, 2 934 militaires et 1 356 civils, mais dans le département, un emploi sur cinq est directement ou indirectement lié à la défense. En effet, la base industrielle et la technologie de défense dans le Cher, ce sont 6 500 personnes sur 49 établissements. Si vous ajoutez donc le personnel propre du ministère des armées et l'ensemble du personnel qui travaille pour la base industrielle de la technologie de défense, c'est donc un des départements phares dans ce domaine, le Cher. S'agissant des industries, au-delà de l'emploi, le département accueille des maîtres d'arbres industriels, Nexter et MBDA notamment, qui ont tous les deux un site à Bourges, ainsi que de très nombreux sous-traitants. La communauté d'agglomération de Bourges est historiquement tournée vers les industries de défense, d'armement, d'aéronautique de défense et des nouvelles technologies. Ainsi, le cluster Laitol est une collaboration entre le Centre des ressources des industries de la défense et la DGA Technique Terrestre, on en parlerait sans doute, qui a pour objectif de favoriser le développement et le déploiement d'innovations au service des forces terrestres. Et puis enfin, je dois dire avant de vous céder la parole, que DGA Technique Terrestre est l'un des 10 centres d'expertise et d'essai de la DGA et de référence pour l'architecture, l'expertise, la simulation et les essais des systèmes terrestres de défense, incluant les véhicules, les armes et les munitions de toutes les armées, la robotique, les mini-drones, etc. L'histoire du centre d'essai où nous sommes ce matin débute en 1872 avec la création de la commission d'artillerie. Le site sur lequel nous trouvons fêtera donc ses 150 ans demain. Et je ne vais pas aller plus loin et laisser sa parole au légitime intervenant, le monsieur l'ingénieur en chef, Éric Vininger. Bien, mon général, mesdames, messieurs, je vais donc vous présenter le centre DGA Technique Terrestre. Tout d'abord, nos missions. La DGA Technique Terrestre est acteur sur les cinq missions de la DGA. Tout d'abord, nous contribuons évidemment à l'équipement de nos forces. Alors, comme notre nom l'indique, nous nous occupons de la quasi-totalité des programmes terrestres, mais nous avons aussi un rôle transverse en matière de pyrotechnie, en matière d'armes et de munitions, au profit de toutes les armées. Deuxième mission à laquelle nous contribuons, la mission de préparation de l'avenir. Nous avons évidemment, en lien avec la direction des opérations de la DGA, ainsi que l'Agence de l'innovation de défense, un certain nombre de projets que nous pilotons, dans à peu près la quasi-totalité des domaines de l'armement terrestre. Nous travaillons, par exemple, sur les nouvelles munitions à performance accrue, ainsi que les nouvelles technologies de protection, je pense aux blindages passifs, réactifs, voire protections actives, qui équiperont nos blindés futurs. Troisième mission à laquelle nous contribuons, le soutien aux exportations. Et vous savez que c'est une mission qui est particulièrement importante pour notre BITD. En quoi cela consiste pour DGA Techniques Terrestres ? Nous travaillons essentiellement au profit de l'industrie et nous réalisons des prestations de réception, à la fois des tubes, des canons, ainsi que des munitions, au profit de clients étrangers. Quelque part, on apporte la caution d'État français sur la qualité de fabrication qui a été réalisée par nos industriels. Quatrième mission à laquelle nous contribuons, la coopération européenne. Dans le domaine terrestre, il y a trois axes dans lesquels nous sommes actifs. Un axe franco-anglais, je dirais historique, les Anglais avec qui nous avons développé un nouveau standard de canon, le canon de 40 mm, qui équipe aujourd'hui le Jaguar. Deuxième axe, qui est vraiment l'axe d'actualité, je dirais, l'axe franco-belge, puisque vous savez que les Belges ont acquis le Scorpion français, donc le système quasiment identique au nôtre. C'est une coopération qui va bien au-delà d'une simple acquisition, puisque nous allons partager la même doctrine. Et il y a également une coopération militaire très, très forte avec nos amis belges. Troisième axe, évidemment, vous en êtes parfaitement au fait, l'axe franco-allemand. Nous préparons avec nos homologues allemands le futur du Charles Leclerc, vous savez bien, le système MGCS. Dernière mission à laquelle nous contribuons, la transformation numérique du ministère. Nous travaillons sur les technologies pour équiper les systèmes d'armes, mais nous travaillons aussi à intégrer ces nouvelles technologies, technologies d'intelligence artificielle, technologies de big data, pour également nos propres activités, c'est-à-dire tirer bénéfice de toutes ces technologies, pour tirer au mieux tout ce que l'on peut exploiter dans les données d'essai que nous générons lorsque nous réalisons nos prestations d'essai. Quelques chiffres clés du centre. Déjà, Technique Terrestre, c'est environ 750 personnes. Nous sommes répartis sur deux sites, 650 personnes ici à Bourges et une centaine de personnes sur le site d'Angers. Nous avons à peu près la moitié de nos personnels qui sont des cadres de niveau 1. Dans notre périmètre, nous avons un certain nombre de laboratoires pour réaliser nos prestations techniques, dont certains sont accrédités COFRAC, c'est-à-dire que nous respectons un certain nombre de normes, les normes 17 025, qui donnent une certaine assise par rapport à la qualité des prestations que nous réalisons. Nos laboratoires sont notamment accrédités en matière de métrologie, qui couvrent à peu près la totalité des essais que nous menons, des mesures. Un laboratoire accrédité dans le comportement dynamique des véhicules et un laboratoire accrédité aussi en matière de protection des personnels embarqués dans les véhicules face aux différentes menaces explosives. Nos deux sites, nous avons ici un site à Bourges, un champ de tir d'une centaine de kilomètres carrés. À Angers, nous avons un espace de 150 hectares où nous avons différentes pistes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Nous réalisons environ 300 campagnes d'essais par an sur nos deux sites. Et puis une activité qui est encore actuellement bien prise par le programme Scorpion. Alors, nous avançons progressivement sur les qualifications des différentes plateformes. Le général en a parlé tout à l'heure, notamment avec la version SAN de Griffon. Nous avons encore quelques travaux sur les versions véhicules d'observation de l'avant du Griffon ou encore le MEPAC, qui est donc la version mortier embarqué. Ensuite, s'agissant de nos personnels, donc 750 personnels, nous avons des gens qui sont très qualifiés. Donc, ça va de l'ouvrier très qualifié jusqu'au docteur, aux ingénieurs. Nous avons trois types de populations. Tout d'abord, des gens que l'on appelle des architectes, donc qui sont responsables de la conception d'ensemble d'un programme. Donc, quelque part, c'est un peu les bras droits des directeurs de programme et ils sont là pour piloter l'équipe technique, sachant que vous le savez bien, un programme d'armement, c'est avant tout un programme technique. Les enjeux sont beaucoup techniques. Ces architectes s'appuient sur un réseau d'experts, de spécialistes. Donc, on a un panel d'expertise très, très large, donc des gens spécialisés vraiment dans des domaines très, très pointus. Et nous avons aussi des gens spécialisés dans la simulation, sachant que la simulation couvre aujourd'hui quasiment tous les domaines d'expertise. Enfin, nous avons des gens spécialisés dans les essais. Alors, quand on fait des essais, nous avons deux objectifs. Tout d'abord, nous vérifions la sécurité d'emploi des matériels. C'est véritablement le rôle d'autorité technique de la DGA, sachant qu'on ne va pas mettre en service dans les forces un matériel qui n'est pas sûr. Et puis ensuite, on va caractériser les performances que nous avons spécifiées. En termes de prestations de DGA technique terrestre dans les programmes d'armement. Alors, je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail de cette planche qui est particulièrement complète. En tout cas, le message, c'est que nous participons sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Nous allons vraiment très, très en amont. Nous discutons avec les forces sur la caractérisation du besoin opérationnel. Ensuite, nous allons transformer ce besoin en exigence que nous allons contractualiser à l'industrie. Nous allons participer au suivi technique du développement des matériels. Et puis ensuite, une fois que le matériel est réalisé, nous allons rentrer dans la phase de vérification de ce qui a été réalisé. Nous allons vérifier que le matériel correspond aux performances spécifiées et aux besoins opérationnels. Donc, c'est la phase que l'on appelle phase de qualification. C'est là notamment qu'on va réaliser un certain nombre d'essais. Et puis ensuite, une fois qu'on a vérifié que tout est bon, nous allons prononcer la qualification et ensuite, on fait livrer les matériels aux forces. La vie ne s'arrête pas là. La DGA est toujours présente dans le suivi, l'accompagnement des programmes d'armement. Vous savez qu'un matériel militaire, il a plutôt la tendance de durer 30 voire 40 ans de durée de vie. Et donc, nous réalisons des travaux que l'on appelle de maîtrise technique dont l'objectif est de maintenir cette qualification dans la durée. Dans la durée de vie d'un programme, évidemment, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des fournisseurs qui disparaissent, des matériels obsolètes. Et là, il va falloir retrouver un certain nombre de composants, de substituts et s'assurer que les performances ne sont pas dégradées. De la même manière, il peut y avoir aussi une évolution du contexte, une nouvelle menace. Il va falloir adapter les matériels au nouveau contexte. Typiquement, si je prends le VAB qui est sorti en 1976, le VAB de 1976 n'a plus rien à voir avec le VAB d'aujourd'hui, le VAB Ultima. Il a largement évolué pour tenir compte de l'évolution du contexte. Enfin, une activité un peu particulière de déjà technique terrestre et qui, je pense, revêt un caractère toujours plus important à fortiorer dans le contexte actuel, c'est les travaux que l'on mène en matière de munitions, de suivi des stocks de munitions. Nous avons ici une expertise unique en matière de matériaux énergétiques et donc nous allons vérifier que les matériaux énergétiques vieillissent bien et en tout cas que les stocks sont toujours opérationnels. Ça peut nous amener aussi parfois à mener un certain nombre d'expertises pour voir si un lot de missiles, par exemple, peut être prolongé dans sa durée de vie. Avant de les mettre au rebut, on va évidemment s'assurer qu'on ne peut pas les prolonger. Nos compétences. On a un panel de compétences assez large. Ici à Bourges, historiquement, nos compétences portent sur tout ce qui tourne autour de la pyrotechnie. Le feu, donc les armes, les munitions, la balistique, les matériaux énergétiques. Nous avons aussi des activités en matière de surveillance contre surveillance. Si je devais résumer, c'est voir sans être vu. Tout ce qui est sens de l'homme, donc l'ergonomie, à la fois physique, mais aussi l'ergonomie cognitive, qui prend une place beaucoup plus importante parce que nos soldats sont de plus en plus confrontés à un panel d'interface homme-machine important. Donc il va falloir s'assurer que toute cette charge mentale est compatible avec les contraintes opérationnelles. La Vétronix, donc c'est toute l'électronique embarquée à bord des véhicules. La gestion de l'énergie. La sûreté de fonctionnement. On vérifie aussi que les matériels respectent au maximum la réglementation civile. Si je prends le code de la route, nos matériels sont amenés à rouler sur la route. Donc il va falloir s'assurer aussi que les matériels peuvent cohabiter avec le monde civil. Donc on cherche à tendre vers cette conformité aux réglementations civiles. La mobilité, le franchissement. L'environnement climatique et vibratoire. Donc il faut savoir que nos matériels doivent être capables de fonctionner dans des environnements très très froids jusqu'à des environnements très très chauds, comme c'était le cas en bande sahélo-saharienne. Le système de système. Donc ça, c'est typiquement ce qui nous occupe sur Scorpion. Vous savez que les plateformes sont de plus en plus interconnectées. Donc cette interconnexion va offrir de nouvelles capacités dites de combats collaboratifs. Et donc on est à la pointe de ces travaux en matière de système de système. Enfin, quelques domaines qui sont vraiment en pleine explosion. La robotique, robotique terrestre. Ainsi que les mini drones. Alors nous travaillons sur un certain nombre de projets. Notamment de plateformes armées. Évidemment, on garde toujours l'homme dans la boucle. En tout cas, ce sont des nouveaux vecteurs. Et je crois que vous pourrez voir cet après-midi, d'ici cet après-midi, une démonstration de mini drones armés. Voilà, nous travaillons enfin sur la protection du combattant. Et puis, tout ce qui est système d'entraînement. Alors, à la fois les systèmes d'entraînement à terre. Mais aussi les systèmes d'entraînement embarqués dans les matériels. Sachant que maintenant, nos soldats sont capables de s'entraîner directement dans les véhicules. Sans sortir du garage. Ce qui est aussi un gain en termes de logistique. Nous allons passer sur une vidéo qui est une raide prospective de l'année. Et qui permet d'avoir un visuel global sur le panel de nos compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Voilà, maintenant nos sites. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du site de Bourges. Donc, nous avons un polygone d'essai d'une trentaine de kilomètres de long. Donc, qui permet de réaliser un certain nombre de tirs. Donc, on tire de la 5,56 jusqu'au 155 mm du César. En passant, vous l'avez vu sur la vidéo, par les tirs d'artillerie marine. On a une position de tir marine à l'autre bout du polygone. Nous avons également, donc, sur notre site d'Angers, cette fois-ci. Donc, j'en ai parlé au début de ma présentation. Un réseau de pistes d'une trentaine de kilomètres. Donc, nous avons des pistes route, des pistes hors route, des pistes sable, représentatives de tout ce que l'on peut rencontrer sur les théâtres. En termes de capacité technique, donc, tout d'abord, dans le domaine des armes et des munitions. Donc, j'ai parlé des positions d'essai. Nous avons une quinzaine de positions d'essai actives ici à Bourges. Nous avons des moyens de mesure de tout type, qui permettent de mesurer des vitesses, toute grandeur, nature, température, etc. Nous avons, évidemment, des moyens, des capacités de stockage de matières pyrotechniques pour réaliser nos essais. Des ateliers où on va préparer les armes et les munitions destinées aux essais. Un certain nombre de laboratoires. Vous avez pu voir dans la vidéo, notamment, des laboratoires en environnement qui permettent de caractériser le comportement des munitions ou des matériaux énergétiques face à un certain nombre de sollicitations, comme la température, les chocs. On a pu le voir sur la vidéo. Également, des moyens de simulation qui couvrent tous les domaines des armes et des munitions. Ce sont des moyens de simulation qui permettent à la fois de travailler directement au profit des programmes, mais aussi pour nos propres activités. Vous avez vu, quand on fait des tirs sur le polygone d'essai, il y a, évidemment, des zones de sécurité, des gabarits de sécurité à définir. Donc, on utilise la simulation pour prévoir tous les cas possibles et donc définir des gabarits de sécurité dans lesquels, évidemment, on va interdire la possibilité de rentrer. Sachant que le polygone d'essai à Bourges est un polygone ouvert et donc il y a des routes qui traversent ce polygone. Et donc, nous avons aussi un rôle, c'est de gérer ce que l'on appelle la sauvegarde terrestre. Donc, c'est le central opération qui permet de gérer toute cette sécurité de nos activités. Le central opération, il est aussi là pour gérer la sécurité aérienne. Quand on fait un tir de César, on peut avoir des flèches de plusieurs kilomètres d'altitude. Et donc, il ne vous a pas échappé qu'il y a la base d'Avore à côté. Et donc, nous avons aussi une coactivité aérienne à gérer avec nos camarades de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, ça, c'est le central opération qui gère ça au quotidien. En termes de capacité technique au profit des systèmes d'armes, nous avons donc le complexe de pistes à Angers, j'en ai déjà parlé, des arènes. On va pouvoir tester l'évolution des drones en milieu, je dirais, quasi urbain. Des moyens de mesure de tout type. On peut voir sur la photo des mannequins anthropomorphes. Donc, ce sont les mêmes mannequins que l'on utilise pour les crash tests. La seule différence, c'est que nous, on ne va pas les solliciter, je dirais, dans le plan. On va les solliciter plutôt vers le dessus ou vers le côté pour représenter les sollicitations que peuvent constituer soit les mines, soit les engins explosifs improvisés. Différentes positions d'essai, pas nécessairement pyrotechniques sur le polygone d'essai de Bourges. Des moyens numériques, notamment des moyens en ergonomie. Les chambres climatiques, on a un certain nombre de chambres climatiques à Angers, donc qui vont permettre de vérifier le comportement de nos matériels dans des températures extrêmes, de moins 40 jusqu'à plus 70 degrés, représentatifs de ce qu'on peut rencontrer sur les théâtres. Et puis enfin, un laboratoire du combat collaboratif terrestre, le LCCT, que vous aurez l'occasion de visiter tout à l'heure. Pour terminer, les enjeux. Donc, évidemment, les enjeux du centre, c'est de faire face à la dynamique de renouvellement des matériels terrestres. Vous le savez, la LPM 2019-2025 a fait la place belle, je dirais, à l'armée de terre. Donc, nous avons un volume de travail à réaliser qui est assez important. Nous devons garantir la sécurité de nos activités. En tant que directeur de centre, c'est quelque chose qui est très, très important. Nous, on teste des matériels qui n'ont jamais été testés. Donc, il faut s'assurer que tout ce qu'on va réaliser est, je dirais, sécurisé pour nos personnels. Nous avons piloté aussi l'activité. Nous avons une activité très, très chargée, des compétences, les recrutements, les investissements. Nous avons, je crois, pour nous, en tout cas, un enjeu RH très, très important. Sur nos 750 personnes, nous renouvelons chaque année quelques dizaines de personnes, quasiment 10%. Donc, j'en profite pour suggérer à ceux qui seraient intéressés par nous rejoindre de se porter candidat. Donc, nous avons un volume de recrutement assez important chaque année. Et puis, j'en ai déjà parlé, l'innovation, la transformation du numérique et puis le soutien aux exportations qui font aussi partie de nos activités. Tout cela, évidemment, pour consolider et développer notre position centrale, je crois, dans le domaine de l'armement terrestre. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions. Oui, Julien Fautra, RTL. Est-ce que la guerre en Ukraine a d'ores et déjà fait évoluer votre travail ? On sait que ce sont des temps longs, peut-être pas, mais vous parliez des drones notamment. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ? Comment votre travail évolue de cette façon-là ? Nous avons indirectement, je dirais, des conséquences sur nos activités. Nous réalisons essentiellement des expertises un petit peu plus fréquentes et poussées sur l'emploi des munitions. Nous travaillons sur l'expansion de durée de vie des munitions, une expansion de domaine de qualification de munitions, mais pas directement, je dirais, sur les activités qui pourraient être impactées par l'Ukraine. Voilà, pas directement. Bonjour, Mathanguin, journaliste indépendant. Pour rebondir sur la question de Julien, tant le ministre que le nouveau DGA ont évoqué la nécessité d'être plus agile, d'aller plus vite dans les programmes de développement, notamment sur les essais et les qualifications. Quel est votre point de vue et qu'est-ce que cela nécessiterait comme investissement supplémentaire en ressources humaines, en moyens d'essai pour un centre comme le vôtre ? Alors, effectivement, on parle d'économie de guerre, concrètement. Donc, ce qui est recherché, c'est un effet de masse, en tout cas des matériels, et évidemment, aller plus vite. Je crois que ce qui fait pour beaucoup le délai, c'est la complexité des systèmes que l'on recherche. Donc, il y a peut-être un travail de simplification du besoin. Je pense que là, il faut qu'on travaille à la fois avec nos forces pour définir le juste besoin, qu'est-ce qui est vraiment strictement indispensable, qu'est-ce qui peut être éventuellement jugé un petit peu moins prioritaire. Travailler avec les industriels pour savoir comment on peut fixer ce seuil. Et je pense qu'on a vraiment tout le besoin de l'expertise de la DGA pour définir à la juste façon ce seuil entre le strictement nécessaire et puis ce dont on pourrait finalement se passer. Je pense qu'il y a un gain dans ce domaine-là. Après, la complexité du système, elle impacte directement la descente du cycle en V que l'on a vu tout à l'heure. Ça va simplifier le développement, ça va simplifier aussi derrière la vérification. Moins il y a de complexité, plus c'est facile derrière de vérifier et plus on gagne du temps sur, je dirais, l'ensemble des phases d'un programme. Le ministre a évoqué effectivement du matériel plus rustique. C'est ce dont je parle ? C'est ce dont je parle, absolument. Tout cela, évidemment, sans négliger la sécurité. On ne va pas, je pense, se mettre en service des matériels qui sont dangereux pour l'utilisateur. Donc il y aura toujours des garde-fous. Un minimum, je pense, à s'assurer que les matériels sont complètement sûrs. Mais voilà, il y a peut-être un travail à faire sur est-ce qu'on ne peut pas un tout petit peu revoir à la baisse nos ambitions. Toujours garder quand même une ambition technologique. On ne va pas mettre en service des matériels qui n'ont pas les performances suffisantes, ça c'est clair. Mais revoir à la baisse vos ambitions, c'est revoir à la hausse ? C'est-à-dire des stocks ? Peut-être, oui, absolument. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.